Gad Elmaleh, entre introspection et renaissance artistique L'incontournal humoriste français Gad Elmaleh revient sur le devant de la scène avec un septième one-man show, lui-même, une œuvre profondément personnelle. Après avoir illuminé l'Olympia en juin, ce spectacle introspectif va parcourir la France jusqu'en juin 2025, offrant au public un Gad plus authentique et vulnérable que jamais. Mais ce retour en force cache une période tumultueuse de sa carrière. Accusé de plagiat en 2017 par la chaîne YouTube CopyComic, Gad a vu sa réputation sévèrement mise à l'épreuve, un épisode qu'il qualifie de véritable séisme. Dans une interview récente, il avoue que cet événement l'a poussé à une profonde remise en question. Depuis, chaque phrase est scrutée, chaque blague vérifiée. Ce processus rigoureux a non seulement influencé son écriture mais aussi renforcé son lien avec son public fidèle, en France et en Belgique. Mais ce n'est pas tout, Gad explore de nouvelles avenues artistiques. En octobre, il a surpris en rachetant le mythique cabaret de Michoud à Montmartre. Transformé en Comédie Club, ce lieu deviendra un laboratoire pour tester de nouvelles idées et inviter d'autres humoristes à briller. Pour Gad, c'est une manière de préserver l'essence des lieux tout en y ajoutant une touche de modernité. Entre introspection, nouveau projet, et une tournée prometteuse, Dad Elmaleh prouve qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !